Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo conseils et astuces sur le make-up Donc il y a quelques temps j'avais déjà fait une vidéo dans laquelle je vous donnais 6 conseils et astuces à faire ou pas en maquillage Et donc j'ai décidé de remettre ça parce que j'ai encore plein de choses à vous apprendre ou pas d'ailleurs, peut-être que vous le saurez déjà Donc c'est reparti pour 6 conseils et astuces à faire ou pas en maquillage Et on commence avec un premier conseil pour le mascara Donc le conseil c'est pour que votre mascara noir ait l'air plus intense, mettez une côte de mascara bleu avant votre mascara noir En fait les pigments bleus vont tout simplement faire ressortir le côté foncé et l'intensité des pigments noirs du mascara final Ça va donner vraiment un regard vraiment plus foncé C'est une astuce très bien par exemple pour les maquillages foncés ou les smoky par exemple Ou si vous faites des beaux trade liners noirs, des gros trucs Avoir un mascara vraiment noir ça peut être bien Deuxième conseil sur le mascara aussi mais cette fois-ci c'est pour enlever les traces Parfois vous savez vous faites des traces donc vous mettez votre mascara et il y a une trace là Mon conseil c'est au lieu de commencer à l'enlever alors qu'il n'est même pas sec Attendez qu'il sèche et frottez avec un petit boupillon en fait tout simplement Ça va partir beaucoup plus vite, ça ne va pas faire de traces parce que si vous l'enlevez comme ça il va y en avoir encore Vous allez le voir frotter alors que là vous frottez ça s'en va directement Ça fait pas de traces, ça s'en va facilement et ça risque pas de ruiner votre maquillage Conseil numéro 3, si vous voulez voir la couleur d'un fond de teint Que vous souhaitez acheter ou quoi Au lieu de l'essayer sur votre poignet Essayez-le plutôt sur votre mâchoire Ici ou ici Tout simplement parce qu'en fait La couleur de notre poignet est très rarement La même couleur que celle de notre visage Même jamais Et donc si vous choisissez avec votre poignet vous risquez de ne pas trouver La bonne teinte alors qu'ici Si vous voyez que ça fait une démarcation par rapport au reste C'est que c'est pas la bonne couleur, c'est qu'il faut changer En plus clair ou en plus foncé Conseil numéro 4 Alors là c'est un conseil qui ne concerne pas vraiment le maquillage Mais plutôt le soin Donc mon conseil c'est que quand vous appliquez votre crème hydratante Commencez par les zones les plus sèches Donc vous voyez vous prenez votre crème Vous la mettez dans vos mains Vous commencez par les zones les plus sèches Et vous finissez par les plus grasses Alors pourquoi faire ça tout simplement Parce que vous allez apporter plus de nutrition Ou d'hydratation selon votre crème Aux endroits qui en ont le plus besoin Et à la fin le plus qu'il reste sur vos mains Vous le mettez sur les zones les plus grasses Qui n'ont pas vraiment vraiment besoin de crème Et ça permettra d'équilibrer les différentes zones de votre peau Conseil numéro 5 Si vous avez du mal à délimiter vos sourcils Que ce soit pour les maquiller ou pour les épiler N'hésitez pas à prendre un crayon ou un pinceau Et donc à le mettre comme ceci Sur l'aile de votre nez et au coin interne de votre oeil Et là vous obtenez directement Là où votre sourcil est censé commencer Et vous faites pareil pour obtenir la fin de votre sourcil Donc vous mettez là sauf que cette fois vous prenez le coin externe Et vous obtenez là où votre sourcil doit terminer Tout simplement Mon sixième et dernier conseil sera un petit peu la même chose Mais cette fois-ci pour le blush Car parfois c'est difficile de savoir où mettre son blush Et de faire pareil des deux côtés Donc ce que je vous conseille c'est encore une fois De prendre votre pinceau ou votre crayon D'aller de la commissure de vos lèvres jusqu'à la moitié de votre oreille environ Et d'appliquer le blush au-dessus Je sais que certaines personnes font différemment Et vont sur le haut de leur oreille Et mettre entre les deux je crois Je ne suis pas sûre Mais moi en tout cas je fais ça Et je sais que c'est ce qui va le mieux par rapport à ma morphologie Et je pense que pour pas mal d'entre nous ça peut être pareil Donc voilà ça aide vachement Si vous avez du mal à trouver où mettre votre blush Moi je n'ai pas besoin de le faire personnellement Parce que j'ai pris le coup de main Donc je n'en ai plus besoin Mais c'est vrai que si vous débutez dans le maquillage Ou si vous avez du mal à trouver et ce qui vous va le mieux Testez avec le crayon ou le pinceau Et vous verrez que ce sera 10 fois plus facile Donc voilà sur ce cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu Que mes conseils vous auront plu Si vous en avez d'autres n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires J'en ai d'autres moi aussi Donc je ferai sûrement une autre vidéo prochainement Quand j'en aurai encore 6 bons conseils à vous donner Si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut Et à vous abonner juste en dessous N'hésitez pas aussi à liker ma page Facebook Et à vous abonner à mon compte Instagram Tout est en barre d'infos comme d'habitude Et sur ce je vous fais de gros bisous Et je vous dis ciao ciao